Chers frères, comme le disait un grand homme africain, la politique c'est comme dans l'agriculture. Il faut savoir à quel moment récolter les fruits de sa semence. Trop tôt, ce n'est pas mieux. Trop tard, ce n'est plus mieux. Eh bien, nous avons semé, nous étions en train de semer. Et aujourd'hui, nous avons constaté que les semences commencent à porter des fruits et qu'il faut envisager la récolte. Nous avons souhaité qu'il y ait un dialogue national compte tenu du climat politique, social qu'il y a dans le pays et qui est délétère. Et que tout le monde voit aujourd'hui à moins d'être sourd et aveugle pour ne pas entendre. Et il n'y a que celui qui ne veut pas entendre qui n'entend pas. Si vous rencontrez cinq personnes dans la rue, quatre sont mécontentes. On dit ça ne peut pas continuer. Mais il faut qu'il y ait un dialogue national inclusif. Parce que pour nous, les frères et sœurs qui sont dans l'opposition ne sont pas nos ennemis. Ce sont nos frères, vous les voyez bien, ils sont assis là. Si nous étions les ennemis, ce n'est pas là. Et je vais terminer par là. C'est certainement ce que vous attendez. Et bien, puisque nous avons des idées à défendre, et puisque nous nous préparons à une élection présidentielle, je voudrais vous annoncer que le PDG Héritage et Modernité aura son candidat. Équipe SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII